coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui nous sommes le 16 mars 2024 et on se retrouve pour le format du dimanche qui est l'octocado alors l'octocado qu'est ce que c'est déjà comme son nom l'indique on a une forme octo donc il faut que ça ait cette forme voilà donc on doit prendre notre forme alors moi j'ai fait en blanc ensuite j'ai fait dans une chute de papier et comme j'avais pas un dice qui allait bien au milieu voyez mon dice la taille en dessous non c'était trop petit donc j'ai coupé 2 mm autour donc ça c'est la base ensuite il faut venir faire une petite pochette donc j'avais pris donc vous prenez votre forme vous coupez la moitié et ça vous fait votre petite pochette moi au début j'avais coupé 5 mm en plus sur chaque bord et c'est trop mais bon tant pis je l'ai laissé et vous devez venir coller votre petite pochette ici et dedans vous allez y glisser ce que vous voulez en plus ça peut être n'importe quelle forme il n'y a pas de contrainte de taille vous pouvez mettre n'importe quelle forme les seules contraintes c'est la forme de l'octocado enfin je pense qu'il n'y a pas de contrainte pour la taille dedans j'ai pas trouvé donc ça il doit y avoir du carton et la date sur la pochette donc on va coller on va faire notre petite pochette alors bien sûr ça faut pas trop le décorer parce que vous voyez vous n'avez pas trop de place donc on va plus décorer moi je vais le coller ça va laisser coller le temps de décorer notre pochette de notre bref vous m'avez compris donc moi j'ai pris une petite image comme ceci avec des fleurs que je vais venir coller là j'ai enlevé un morceau parce que c'était trop long et je l'ai gardé pour venir mettre la date parce que la date doit être sur la pochette donc moi je vais venir mettre ma date dessus sur la pochette donc ensuite j'ai préparé plein de petits die-cut et j'ai aussi préparé des chipboards comme il faut que ce soit il faut qu'il y ait du carton mais ça je pense que je mettrai sur la pochette aussi donc là dessus j'ai préparé plein de le die-cut mais je ne sais pas je ne sais pas lesquels je vais utiliser on peut mettre un petit octo là je suis pas sûr que ce soit une octogonale je sais pas je ne sais plus faut pas trop d'épaisseur donc on va y aller mollo 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 alors je réfléchis en même temps je n'ai pas préparé du coup du coup c'est pas évident et j'ai l'impression que mon image n'est pas dans les teintes de mes die-cut là du coup ça m'embête un petit peu mais bon après je n'envoie personne personne veut échanger les formats avec moi donc ça reste à la maison je remets dedans parce que comme j'ai plusieurs paquets des cut à côté je ne vais pas que ce soit mélangé du coup c'est pas un petit peu de temps bon écoutez je mettrai comme une fois après on ne sait pas si ce soit là ça ça serait peut-être plus adapté on va garder quand même c'est cela c'est pas que je me mélange c'est pas bien pratique on va mettre ça tout de suite dedans parce que c'est ça qui m'a bloqué dans l'autre alors ça c'est vrai dans l'autre est-ce qu'on peut trouver ici qui pourrait aller oh là là ils sont très grands ceux-là je pense que ça va pas être possible ou alors j'enlève ça je crois que je vais rester sur ma première idée ça c'est beaucoup beaucoup trop pastel j'ai l'impression c'est beaucoup trop grand ça c'est dommage parce qu'ils sont beaux mais hop l'image je l'ai prise dans ce bloc là bon ça ça va pas on va rester on va coller notre image déjà je sais pas c'est parce qu'on peut pas mettre trop d'épaisseur il faut que ça rentre dans la pochette du coup c'est un petit peu compliqué on va revenir transvider notre paquet transvider vider notre paquet si vous pouvez parler correctement ce serait mieux voilà donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre là ça va cacher mes fleurs là faut pas que ça dépasse il faut que ça rentre dans dans la pochette écoutez je crois que oh mais ça c'était joli ça aussi non mais ça cache les fleurs derrière en fait de l'étiquette oh ben attendez ce qu'on va faire on va essayer de prendre des fleurs là dedans on va essayer de trouver des fleurs là dedans je suis en train de tout mélanger ça ça m'agace je ne sais pas quoi faire j'ai rien préparé du coup voilà j'ai rien préparé préparé des choses mais ça ne va pas ouais ben écoutez je pense qu'on va faire ça on va mettre ouais on va aller on y va parce que sinon on n'ira jamais on va coller ça on va coller cette fleur les petites fleurs et on fera pas plus pour pour ce petit ce petit cette petite carte là puisque il faut la glisser dans la pochette donc on va pas abuser non plus sur l'épaisseur je pense que ça va être pas mal on va essayer de la mettre ouais vous voyez il en faut pas plus quoi niveau épaisseur ça passe vraiment oh j'ai fait n'importe quoi je l'ai pas mis dans le bon sens mais bon au final ça va voilà ça donne ceci bon j'aurais dû coller dans l'autre sens mais ça donne ceci voilà maintenant on va décorer devant on va avoir un petit peu plus d'amplitude du coup on va mettre la date donc moi j'ai pris ce tampon de Laura by Laura tampon dateur je suis pas fan je suis pas fan je l'ai acheté il y a pas longtemps vous verrez dans un prochain haul franchement il est pas de ouf voilà ça fait des je suis pas fan ça fait des traces j'aime pas c'est pas droit ça bouge quand on met la date on arrive au dernier ça bouge au premier c'est compliqué compliqué bref je pensais me simplifier la vie en achetant ça et bien non c'est pas grave on va couper je sais même pas si vous arrivez à voir ce que je fais tellement il y a du bordel là dessus ça va là je vais couper parce qu'il est un peu grand la date ne va pas jusqu'au bout donc ça ça va venir là et on va venir décorer c'est trop bizarre on va venir décorer donc il nous faut du carton donc on va venir mettre un petit die cut enfin un chipboard du moins déjà ça nous fera le carton qu'est-ce que nous allons mettre alors alors qu'allons nous mettre nous avons déjà la taille la taille je suis en peu à la taille à la date ici il n'y a pas trop d'éléments beaucoup de mots super si j'arrache tout on peut mettre un petit arc-en-ciel ça nous fait un autre petit bout de carton on peut mettre le mot et le spring bien sûr on va couper les petits ponts qui dépassent parce que ça je n'aime pas du tout je n'aime pas ce petit bout qui dépassent bref voilà on peut mettre ça ça nous fait notre carton notre petite date notre petit arc-en-ciel là on ne peut pas décorer bien sûr et on peut mettre on peut mettre quelque chose on peut mettre des fleurs tout simplement je pense que je ne vais pas trop me prendre la tête on a le carton on a la date on a deux petits die-cut ou alors je ne mets pas l'arc-en-ciel je peux peut-être remettre une deux fleurs comme ceci je suis plus satisfaite de mes tags du défi de Sylvie que de mes de mes créations du format du dimanche là pour le coup enfin pour celle-ci du moins je pense que je vais mettre deux petites fleurs comme ça je ne sais pas ah j'en sais rien vous savez ce que je vais faire je vais commencer à coller comme ça on verra si ça va ou pas donc je vais coller le die-cut de la fleur par contre on ne va pas le coller entièrement puisque voilà on va coller notre date le morceau de carton pour moi c'est un chipboard vous voyez c'est du carton en dessous on voit bien que c'est du carton je n'avais pas envie de mettre du carton basique voilà on va mettre j'avais envie de mettre l'arc-en-ciel ici mais je ne sais pas où là et l'os spring je ne sais pas ah ou les petites abeques plutôt que l'arc-en-ciel c'est joli ça hop regardez des petits die-cut ronds des petites abeilles ah non je sais je vais faire des papillons hop voilà je vais faire des papillons on va faire des papilles mais non 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 j'avais sorti ça voilà hop des petits enamel d'autres j'avais sorti ça je ne me souvenais plus on va mettre ça si bien dans les teintes on va mettre ça on va mettre des bleus tiens je ne me souvenais plus oh là c'est trop là il y a trop de colle trop gros oh j'aime pas du tout il est beaucoup trop gros on va mettre des petits 1 2 et 3 voilà j'ai envie de mettre vraiment mon arc-en-ciel j'ai envie de le mettre et bien je vais le mettre hop sinon après je vais regretter de ne pas l'avoir mis j'ai les mains plein de colle voilà allez écoutez c'est pas c'est pas de ouf c'est pas de ouf il ne m'a pas inspiré l'octo-cadeau mais mais bon je l'ai fait je vous ai montré donc il n'y a pas de dimension définie vous faites ce que vous voulez le plus important c'est la forme la pochette devant et le carton voilà ce que donne l'octo-cadeau voilà hop mais écoutez j'espère que le petit format vous aura plu moi c'est pas c'est pas voilà alors peut-être parce que c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude de scraper que ça ne m'a pas forcément inspiré mais non mais il est joli j'aime bien voilà sans plus allez écoutez je vous fais à tout ah non on fait quoi la semaine prochaine on fait quoi on fait quoi on fait quoi alors la semaine prochaine on va regarder ça c'est le bordel alors oula tout se décroche l'octo-cadeau c'est fait il y en a que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas les dies associés comme ce truc du cinéma là je ne peux pas le faire on va faire quoi on va faire ACC c'est un truc sur le collage ça non bon on va faire l'ACC je crois que c'est un truc sur le collage je ne sais plus je ne sais plus il y en a tellement que je ne sais plus voilà écoutez je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bye bye merci 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 merci